Hello, c'est Déborah de Daily Deby et j'espère que vous allez bien. J'ai deux informations à partager dans cette vidéo. Déjà, on va parler des livres qui sortent en février et qui m'intéressent. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai du club de lecture d'E-Spoils parce qu'en ce moment, on lit des livres autour de l'amour et plus particulièrement de l'amour au XXIe siècle et je veux vous proposer une lecture commune. Mais pour commencer, on va parler des sorties littéraires donc prenez votre thé, votre café ou un truc à clignoter et on y va ! Le premier livre de la liste, c'est Sugar Street de Jonathan D qui sort le 1er février aux éditions 10-18. On suit un homme qui plaque tout du jour au lendemain. Tout ce qu'il lui reste, c'est sa voiture et 168 548 dollars dans son coffre. C'est très précis. Son objectif, c'est de disparaître. Il ne veut plus de compte bancaire, plus de portable, plus de papier d'identité et il ne veut absolument pas être filmé. Donc, le gars, on peut se douter qu'il a quelque chose à cacher mais on nous dit surtout qu'il souhaite commencer une nouvelle vie. Le problème pour ce gars, c'est que la propriétaire de son nouvel appartement est très louche ou en tout cas, il ne lui fait pas confiance. Ensuite, si vous avez aimé le livre ou la série La Servante écarlate, j'ai trouvé une dystopie dans le même mood. Ce roman, c'est Obsolète de Sophie Loubière qui sort le 1er février aux éditions Bellefond. L'histoire déroule en 2224 et on suit Rachel qui a bientôt 50 ans. Et ce n'est pas vraiment un anniversaire qu'elle a envie de fêter parce qu'elle se prépare à quitter sa famille pour rejoindre une région lointaine où habitent d'autres femmes que le gouvernement considère comme trop vieilles pour avoir des enfants. C'est un peu tendancieux, surtout qu'ils ont eu la merveilleuse idée d'appeler cette région le grand recyclage. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de la forcer à quitter sa famille, le gouvernement la remplace par une jeune fille plus jeune. Bref, Rachel du coup est prête à partir, mais surtout elle est consciente qu'il y aura un monde entre ce que le gouvernement dit qu'elle va trouver et ce qu'elle va vraiment trouver au grand recyclage. Elle a peut-être 50 ans, mais elle n'est pas conne. Ensuite, j'ai la longue vue d'Elisabeth Jeanne Howard qui sort le 1er février aux éditions Table Ronde. Alors, je suis dans le thème du mois de février puisque c'est un roman qui va parler de couple, mais par contre, il n'y a rien d'heureux parce qu'on va parler de l'échec d'un mariage. Quand on commence à suivre le personnage principal qui s'appelle Antonia, on est en 1923, elle a 19 ans et son objectif, c'est de se marier le plus rapidement possible pour échapper à ses parents, ce qu'elle va réussir à faire. Mais, parce qu'il y a tant mais, elle se rend compte dès la lune de miel que son mariage risque d'être un peu bancal. Elle se rend compte qu'il ne va pas être aussi beau que ce à quoi elle s'attendait. Du coup, on va découvrir le couple d'Antonia à travers plusieurs époques et plusieurs étapes de leur mariage. On va passer par la manipulation, les tromperies, et puis on arrive au point où Antonia et son mari, en fait, ils se retrouvent à juste faire des faux sourires. Vous voyez, les petits sourires hypocrites, les petits sourires quand il y a du monde autour, on fait semblant, etc. Et puis finalement, c'est tout ce qui leur reste. Ensuite, j'ai La vie précieuse d'Irsa Dallée Ward qui sort le 7 février aux éditions La Croisée. Au tout début, je pensais que ce livre, c'était une fiction, mais en réalité, c'est les mémoires de l'autrice. Autrice que je ne connaissais absolument pas avant de tomber sur ce livre, mais j'ai vu qu'elle était poétesse et qu'elle avait travaillé avec Beyoncé. Donc la dame, elle a un petit nom dans le milieu. Et donc ce livre, c'est l'histoire de son adolescence dans les années 80, où elle est passée d'une vie où elle vivait avec sa mère et son frère, donc tout ce qu'il y a de plus banal, à une éducation super stricte, très religieuse chez ses grands-parents. Et de ce que je comprends, elle ne va pas bien vivre ce changement brutal et elle ne va pas bien vivre non plus le regard des hommes qui changent lorsqu'ils voient son corps, ce qui est tout à fait normal. Et donc elle explique comment elle a apprivoisé et comment elle s'est battue contre tous ces changements. Ensuite, j'ai de Ruines et de Gloires de Alc Tadjer qui sort le 8 février aux éditions Les Escales. C'est un roman historique qui zéroule durant la guerre d'Algérie en 1962 et je n'ai jamais rien lu sur cette époque. Je pense qu'on peut même dire que je suis totalement ignorante sur cette guerre, mais de une, il n'est jamais trop tard pour devenir moins con. Et de deux, le personnage principal qui s'appelle Adam, il est tellement dans un bourbier que je ne trouve pas possible que je me suis dit, en vrai, ça va, toi tu ne te débrouilles pas plus mal que ça, ça va, tu t'en sors, tu vois. Donc on est à la fin de la guerre, Adam a son petit diplôme, il a hâte de défendre ses valeurs, de se battre pour son pays, etc. Mais on lui demande de défendre une activiste qui est en faveur de l'Algérie française, donc quelqu'un du camp adverse. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais en vrai, le gars, il s'est levé un matin, il était avec son diplôme, il était là, oui, enfin, on va se battre pour ses rêves, pour ses valeurs et tout. On lui a répondu, merci, nous t'avons entendu, mais maintenant, allez défendre les nobis. Ensuite, j'ai un livre que je trouve super intéressant parce qu'il nous interroge sur nos relations familiales et sur l'importance qu'on accorde au lien de sang. Ce livre, c'est Une demande folle de Léa Chauvel-Lévy qui sort le 7 février aux éditions J.C. Lattès. Donc tout va partir d'une question que je trouve super folle. Vraiment, je trouve cette question what the fuck ? Donc on a une femme qui a 28 ans qui est le personnage principal du livre et son père lui demande de faire un test de paternité. Donc le monsieur, il a élevé une personne pendant 28 ans et maintenant, il lui demande de faire un test de paternité. La question est, monsieur, si ce test de paternité révèle que vous n'êtes pas le père biologique de cette personne, est-ce que vous allez faire une croix sur ces 28 dernières années ? Parce que moi, ça me paraît vraiment lunaire et ça me fait penser à ces questions très bizarres, ces remarques très bizarres qu'on peut dire à quelqu'un qui ne parle plus à ses parents ou qui ne s'entend pas avec eux, du style non, mais comment tu peux dire ça ? C'est tes parents, tu leur dois tout, etc. Donc là, le personnage principal, elle va interroger tout plein de personnes différentes, comme un avocat, un sociologue, un prêtre, etc. pour essayer de comprendre ce que signifient pour eux les liens familiaux et ce qui se cache derrière des mots comme père ou même fille. Ensuite, j'ai Mariana de Grazia de Leda qui sort le 7 février aux éditions Camborakis. Comme vous le voyez sur la couverture, il y a deux alliances, donc c'est encore une histoire qui parle d'amour. Donc là, on a une intrigue où on va suivre Mariana et Simone qui sont deux amis d'enfance mais qui ont une vie totalement, totalement différente. Donc Mariana, elle a été recueillie par un religieux et ensuite, elle a hérité de toute sa fortune à sa mort. Donc Mariana est très riche et Simone par contre, il a grandi dans la rue donc il a fini par devenir un bandit. Donc vous imaginez bien qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes fréquentations. Mais quand Mariana retourne dans son village, elle rattrape le temps perdu avec Simone et ils finissent par tomber amoureux. Sauf qu'à partir de là, ça va être problème sur problème parce que Simone, il ne veut pas forcément abandonner sa vie de bandit, il ne veut pas se rendre à la police et Mariana, elle ne veut pas sortir avec un voyou. Puis après, j'imagine, vu que Petiteville, l'Ancien Temps, etc., il y aura sûrement des personnes dont ce n'est pas du tout le problème qui vont se mêler de tout ça. Ensuite, j'ai encore une histoire d'amour mais un peu plus du type Madame Bovary qui n'est pas vraiment une histoire d'amour mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler avec les Tyson de May Sinclair et ça sort aussi le 7 février aux éditions Kambourakis. Alors déjà, regardez-moi cette couverture, genre juste, je l'adore et dégage un je ne sais quoi de la vie, c'est dur mais on est là, on tient bon, vraiment, j'aime trop cette couverture. Et puis après, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, vraiment, la couverture fait honneur à l'histoire parce qu'on suit Molly, donc une belle bourgeoise, tout ce qu'il y a de plus banal qui débarque dans une ville où tout le monde s'ennuie et vous savez bien que quand tout le monde s'ennuie, les comérages et les comères ne sont jamais très loin. Donc malheureusement pour Molly, tout le monde aura quelque chose à dire sur elle et sur son mariage. Donc j'imagine que c'est un livre qui va parler de son mariage qui est raté, bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne mais aussi de comment la société perçoit et traite les femmes. Ensuite, on a Malentendu d'Aza Filali qui sort le 7 février aux éditions Elysian. Je ne sais pas si je vous en ai parlé en octobre mais je ne pense pas parce qu'en fait c'était précédemment prévu pour octobre et finalement ils ont repoussé la sortie mais je l'ai gardé parce que j'aime toujours l'idée de l'intrigue parce que c'est l'histoire d'une femme qui va se remettre en question. Donc on suit Enma qui se rend à Djerba pour évaluer le degré de civisme et d'autonomie des femmes rurales. La dame vit avec un but précis mais quand elle arrive dans le village même si elle n'est pas surprise que certains hommes soient violents etc. Elle se rend quand même compte que les préoccupations et l'état d'esprit des femmes qu'elle interroge est totalement différent de ce à quoi elle s'attendait. Du coup, toutes les conversations qu'elle va avoir avec ces femmes vont lui permettre de s'interroger sur ses propres convictions mais aussi sur son bonheur. Et le dernier livre officiel de ma liste c'est Marseille trop puissante de Margot Mazelier qui sort le 16 février aux éditions hors d'atteinte. Je vais être honnête, je fais partie des personnes qui n'ont vraiment pas une bonne image de Marseille. Le truc, c'est que tout mon imaginaire de cette ville elle repose sur ce que je vois de la télé donc ça va être sous le soleil plus belle la vie ou sinon enquête exclusive et les extraits des Marseillais de je ne sais pas trop où dans le monde coucou je ne sais pas quoi. Donc je suis une vieille conne mais je suis une vieille conne honnête donc soyez indulgent donc du coup j'ai vu cet essai sortir et je me suis dit ah ça peut être pas mal parce que c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur Marseille en découvrant le parcours de femmes qui habitent à Marseille. Donc l'autrice interroge 32 femmes d'âge différent qui viennent de milieux différents et son objectif c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être une femme à Marseille comment est-ce que ces femmes ont réussi à participer au quotidien de la vie collective et comment est-ce qu'elles ont vécu les grandes actualités marseillaises de ces 50 dernières années. Et pour finir j'ai deux livres qui ne correspondent pas du tout à ce que je souhaite lire en ce moment mais février c'est aussi le Black History Month donc je me suis dit que je voulais quand même mettre ces deux livres en avant. Le premier livre c'est Entends ma voix de Zelda Locard donc on suit Lottie Rebecca une fille afro-américaine qui va rapidement inquiéter sa famille parce qu'elle dessine des dessins assez étranges et beaucoup trop sombres pour sortir de l'imaginaire d'un enfant. En gros de ce que j'ai compris ces dessins montrent le passé de sa famille depuis l'époque de l'esclavage donc je suis quasi certaine même s'il ne va pas être directement question d'esclavage qu'on va parler des traumas qu'on hérite de génération en génération et de comment on fait pour sortir de ces traumas et en guérir. Et le deuxième livre que j'avais remarqué c'est Espoir rêvé de Rukyata Ouedraogo et il sort le 14 février aux éditions Rajo. Si je ne dis pas de bêtises Rajo c'est une maison d'édition jeunesse donc j'imagine que ce roman sera moins dur à lire qu'Entend ma voix. Donc là l'histoire elle commence au Burkina Faso et on suit Ella et Lamine qui ont dû quitter leur village pour leur sécurité pour des raisons diverses mais en gros pour leur sécurité. Ils vont se rencontrer dans un camp de réfugiés ils vont devenir assez proches mais finalement ils vont prendre des chemins différents. Ella va décider de rester au camp pour aider les enfants et lui va décider de tenter de rejoindre l'Europe. Ils vont chacun faire leur vie et vu que c'est une histoire j'imagine un peu d'amour leur chemin va se recroiser. Je n'en dis pas plus parce que si l'histoire vous intéresse je pense qu'il vaut mieux pas lire le synopsis parce que j'avais l'impression que le synopsis en disait beaucoup peut-être parce que c'est une histoire à destination d'un public adolescent donc ils veulent être sûr que les parents suivent un peu ce qui va se passer que ce ne sera pas trop traumatisant mais en tout cas j'ai trouvé qu'ils en disaient beaucoup donc j'en dis un petit peu moins là tout de suite maintenant. Bref c'est tout pour les sorties de février ça faisait super longtemps que je n'avais pas présenté autant de livres donc j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui vous plaisent si c'est le cas dites-moi en commentaire les livres qui vous parlent le plus perso si je devais en choisir deux ce serait Obsolette de Sophie Loubière et Une Demande folle de Léa Chauvel-Lévy avant de terminer la vidéo je reviens comme promis sur le club de lecture donc comme je vous disais tout à l'heure en ce moment on lit des livres qui ont pour thème l'amour au 21ème siècle et on a une lecture commune autour de Love Star d'André Sner Magnéson je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça et si j'écorche le prénom je suis désolée donc Love Star ça parle d'une entreprise qui a réussi à développer un algorithme qui nous permet de trouver notre âme sœur et donc on va suivre un couple Indridji et Sigrid qui pensaient être âme sœur mais qui apprennent que l'algorithme a fait une erreur donc Love Star c'est notre lecture commune du moment pour janvier et février donc si l'histoire vous intéresse vous pouvez nous rejoindre sur Discord et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'expérience de lecture commune je vous propose de se retrouver le 17 février en petit comité dans une pâtisserie qui est vraiment trop 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 cute je vous mettrai une petite image pour vous montrer à quel point le lieu que j'ai choisi est trop mignon et il reste encore quelques places là à l'heure à laquelle je parle il reste encore quelques places donc si ça t'intéresse je mets le lien du formulaire d'inscription dans la description toutes les informations sont dans le formulaire bref si t'es arrivé jusqu'ici c'est que la vidéo t'a plu donc n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait sur ce je vous envoie des cœurs sucrés on se dit à la prochaine tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz